Ça y est, on a le barème du malus écologique 2025. News sur Autoplus, attention Autoplus c'est un pro thermique, on le rappelle, un peu anti-VE sur les bords aussi. Le gouvernement français annonce un exercissement du malus écologique pour 2025, avec un seuil de déclenchement à baisser à 113 grammes par kilomètre de CO2. Les véhicules comme la Peugeot 208 Ravano Clio seront désormais soumis à des pénalités plus élevées. Alors, j'ai vu qu'il y a un tableau tout en bas. On va regarder ça tranquillement. Alors juste regarder ce qu'il y a en gras, la Peugeot 208 et son petit moteur de 100 chevaux hériterait désormais la malus. Avec 117 grammes par kilomètre, elle ne prenait aucune pénalité. Cependant, en 2005, cette désertion de la 208 aura 150 euros de malus. Ça va, ça va, 150 euros. Chez Renault, la Clio TCE 90 et ses 118 grammes par kilomètre passera de 50 euros en 2004 à 170 euros. Enfin, la Sandero, qui aura 121 grammes par kilomètre, passera de 125 à 230. Comme vous pouvez le constater, ces voitures ne sont pas équipées de gros moteurs puissants. Oui, mais elle pollue quand même. Je suis désolé de le dire, elle pollue quand même. Et oui, incroyable. Même si ce n'est pas un moteur très puissant, c'est un veau même. Surtout, 100 chevaux, ce n'est pas foufou quand même. Enfin, ça va, ça va, il y a pire, mais c'est des voitures assez légères, donc ça va encore. Par contre, la Sandero, 65, j'imagine que c'est par rapport au nombre de chevaux. Ça, c'est un veau par contre, je vous le dis. Oh là. Alors, déjà en 2024, avec le exercissement du mal psychologique, la PV a du mal à passer pour certains. On voit mal comment ça pourrait en être autrement. En 2025, le seuil de déclenchement a été revu à la baisse. Le seuil maximal, lui, a été revu à la hausse. Il ne sera plus de 60 000 euros, mais bien de 70 000. Magnifique. Tavares a déclaré que ce exercissement était une erreur, ainsi qu'une double peine. Il précise ensuite que, dans le but de rendre les véhicules électriques abordables, il n'est pas utile de rendre les véhicules thermiques inabordables. Bon, ça va, c'est pas des grosses augmentations non plus. Si 80% des véhicules sont taxés, ça devient une taxe révolutionnaire. Devant la réaction hostile de certains dirigeants, le gouvernement s'est voulu rassurant. Une ministre de l'Industrie souhaite que les parlementaires trouvent de nouveaux équilibres. Antoine Armand, ministre de l'Économie, ajoute que le débat parlementaire devra permettre d'ajuster les parmètres du Malus 2025. Donc voici le barème. Donc si vous avez 113 grammes par kilomètre, c'est 50 euros de taxe. C'est ce qui est ridicule, 50 balles sur une voiture qui coûte 20 000. Ça va, vous n'avez pas pleuré non plus. En vrai, je trouve les taxes, je ne les trouve pas assez élevées. Désolé de le dire, mais même une voiture qui consomme 136 grammes par kilomètre de CO2, 1000 euros, ouais, bon. Ce n'est pas des énormes taxes. Je trouve, combien ? 4000 par exemple, c'est 154 grammes. 6161 grammes. Voilà, tu arrives quand même sur les voitures, les gros SUV, quoi. Puis après, ça s'envole, tout simplement. Chaque gramme vaut 2500 euros, voire 3000 sur la fin. Même plus que ça. Oh là là, 55, 58, 61, 64, 67, 70. Donc en gros, de 193 et plus, c'est 70 000 euros. Voilà. Donc les Ferrari et tout, ça se passe 70 000 euros de taxe. Mais en même temps, bon, quand tu as moins de te payer une Ferrari, tu peux bien payer en plus 70 000 euros. Le prochain projet de loi finance du 25, qui comprend le diversifement de ce malice écologique, n'a pas encore été voté. Ce dernier peut donc évoluer. On tiendra informé. Ok, eh bien, on verra ça. Pensez quoi de ce nouveau barème ? Ciao.